Bienvenue sur Maroc Développement. Ici, nous explorons ensemble l'essor économique et social du royaume. Des projets ambitieux, des infrastructures modernes, et une vision d'avenir. Le Maroc de demain commence ici. Le professeur Rachid Yazami dépose un brevet pour prévenir les incendies fulgurants des batteries lithium-ion. Et si l'on pouvait prévenir un incendie de batterie avant qu'il ne se déclenche ? C'est la promesse d'un nouveau brevet qui pourrait révolutionner la sécurité des véhicules électriques et des appareils électroniques. Dans cette vidéo, on va vous expliquer ce danger invisible qu'on retrouve dans nos téléphones, nos ordinateurs et nos voitures et surtout, comment une invention 100% scientifique marocaine pourrait tout changer. Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre ce que ce brevet signifie vraiment pour notre avenir énergétique. Dans un poste publié sur son profil LinkedIn, le chercheur marocain Rachid Yazami, reconnu mondialement pour avoir co-inventé l'anode en graphite des batteries lithium-ion dans les années 1980, vient de franchir une nouvelle étape scientifique remarquable. L'Office des brevets des États-Unis, USPTO, lui a récemment accordé un nouveau brevet portant sur une technologie de détection précoce des courts-circuits internes dans les batteries. Cette avancée pourrait transformer la sécurité des véhicules électriques et de nombreux dispositifs alimentés par batterie. Les batteries lithium-ion, désormais omniprésentes dans notre quotidien, des smartphones aux voitures électriques, présentent encore un risque majeur, l'emballement thermique. Ce phénomène dangereux peut provoquer des incendies ou des explosions soudaines, causant d'importants dégâts matériels, voire des pertes humaines. La cause principale de ces incidents est souvent un court-circuit interne, difficile à détecter avant qu'il ne soit trop tard. Le court-circuit dans une batterie lithium-ion, notamment interne, survient lorsque l'anode et la cathode entrent en contact direct à cause d'un défaut, d'un choc ou d'un vieillissement de la cellule. Cela entraîne un déplacement brutal d'électrons, une forte production de chaleur, et peut provoquer un emballement thermique, c'est-à-dire une réaction en chaîne menant à un incendie ou une explosion. Ce phénomène est extrêmement dangereux et difficile à anticiper. Le nouveau brevet du professeur Rachid Yazami propose une solution innovante, un système de surveillance en temps réel des paramètres thermodynamiques et électrochimiques de la batterie, capable de détecter les signes avant-coureurs d'un court-circuit interne, et ainsi éviter les accidents graves avant qu'ils ne se produisent. C'est précisément cette problématique que le professeur Yazami a cherché à résoudre. Après plusieurs années de recherche, il a mis au point un système capable de surveiller en temps réel l'état interne de la cellule électrochimique, et d'identifier les signes annonciateurs d'un court-circuit interne. Le brevet décrit une méthode basée sur l'analyse thermodynamique et cinétique de la batterie. Le système mesure plusieurs paramètres critiques tels que la tension en circuit ouvert, les variations d'entropie et d'enthalpie, la température ainsi que la résistance interne de la cellule. En combinant ces données, il devient possible de prévoir un court-circuit bien avant qu'il ne déclenche un emballement thermique. Une intervention préventive peut ainsi être planifiée à temps, évitant des conséquences potentiellement dramatiques. Selon le professeur Yazami, cette technologie pourrait être intégrée dans les batteries de véhicules électriques, mais aussi dans les batteries de stockage stationnaire ou les dispositifs électroniques grand public. Elle représente une avancée significative pour la sécurité des systèmes énergétiques modernes, dans un contexte où la transition vers des énergies plus propres s'accélère. Cette invention brevetée s'inscrit dans un ensemble plus large d'innovations sur lesquelles travaille le professeur Yazami depuis plusieurs années. Il est également à l'origine de plusieurs brevets déposés à l'échelle internationale, notamment autour de la charge ultra-rapide et de l'optimisation de la durée de vie des batteries. Enfin, cette reconnaissance par l'USPTO confirme une fois de plus le rôle central que joue ce scientifique marocain dans le développement de solutions énergétiques de nouvelle génération. Elle est aussi une grande fierté pour la recherche marocaine, dont l'impact se mesure désormais à l'échelle mondiale. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une avancée qui pourrait être vraiment majeure pour la sécurité des batteries lithium-ion. On parle d'une invention du professeur Rachid Yazami. Notre source principale, c'est un article récent sur un nouveau brevet qu'il a obtenu aux États-Unis. L'idée, c'est de comprendre ensemble cette innovation. Qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi c'est si important ? Alors, pour commencer, rappelons qui est Rachid Yazami. C'est pas n'importe qui dans le domaine. Non, loin de là. C'est le co-inventeur de l'anode en graphite. C'est le cœur de quasiment toutes les batteries lithium-ion qu'on a dans nos poches, nos ordis, nos voitures électriques. Exactement. C'est une pièce maîtresse. Et il continue d'innover sur la charge rapide, la durée de vie. Et là, il s'attaque à un point crucial, la sécurité. Oui, la sécurité. Parce que le problème de fond avec ces batteries, c'est ce fameux risque d'emballement thermique. C'est ça ? C'est tout à fait ça. C'est leur talent d'Achille, si on veut. Malgré tous leurs avantages, elles peuvent, dans certaines conditions, surchauffer très très vite. Et ça peut aller jusqu'à l'incendie, voire l'explosion. On a tous vu des images. Oui, ça fait peur. Les conséquences peuvent être matérielles, bien sûr, mais aussi humaines. Absolument. C'est un vrai défi. Surtout avec la multiplication de ces batteries partout autour de nous. Et cet emballement ? L'article dit que ça vient souvent d'un court-circuit interne. D'où ça sort, ça ? Oui, c'est la cause la plus fréquente, en fait. Il faut imaginer les deux pôles de la batterie. L'anode, négative, et la cathode, positive. Normalement, elles sont séparées par une fine membrane. Mais si jamais il y a un défaut de fabrication, ou un choc, ou même juste l'usure avec le temps... Un petit trou dans la séparation ? Voilà, c'est ça. Si l'anode et la cathode entrent en contact direct, même sur une toute petite surface, c'est le court-circuit interne. Et là, l'énergie stockée se libère d'un coup, très violemment. Sous forme de chaleur, j'imagine ? Exactement. Énormément de chaleur, très localisée. Et si la batterie ne peut pas évacuer cette chaleur assez vite, ça déclenche d'autres réactions chimiques qui produisent encore plus de chaleur. Une sorte de cercle vicieux ? C'est ça, une réaction en chaîne qui s'emballe. D'où le nom « emballement thermique ». Et le gros souci, c'est que tout ça se passe à l'intérieur. C'est très difficile à voir venir de l'extérieur, avant les premiers signes de fumée ou de gonflement, et là, souvent. Il est déjà trop tard ? Voilà. D'accord. Et c'est là, justement, qu'intervient l'innovation d'Yazami. Alors, ça marche comment ? Et qu'est-ce qu'il propose de différent ? Eh bien, l'idée maîtresse, c'est de ne plus se contenter de surveiller la température externe de la batterie, qui, comme on vient de le dire, est souvent un indicateur tardif. Son système breveté vise à surveiller en temps réel des paramètres internes de la batterie. C'est ça, la clé. Ah oui, on va voir à l'intérieur, en quelque sorte. Comment on écoute ce qui se passe dedans ? Alors, la méthode est assez pointue. Elle repose sur ce qu'on appelle l'analyse thermodynamique et cinétique de la batterie. Ouh là, ça devient technique. Oui, un peu. Mais l'idée de base, disons sans entrer dans des détails comme l'entropie ou l'entalpie. Oui, s'il vous plaît. C'est de mesurer en continu plusieurs indicateurs très fins. Par exemple, la tension exacte de la batterie quand elle ne débite pas de courant, sa résistance interne, comment elle réagit à de petites variations. Et aussi, comment l'énergie se répartit à l'intérieur, comment le désordre microscopique évolue. C'est un peu comme un bilan de santé très poussé et en continu. D'accord. Donc, on ne mesure pas juste un truc, mais un ensemble de signes vitaux subtils de la batterie. Exactement. C'est la combinaison de ces différentes mesures et surtout leurs variations rapides, même très faibles, qui peuvent trahir qu'un court circuit interne est en train de se former. Et ça, bien avant que la température globale n'augmente ou que d'autres signes extérieurs apparaissent. Ah, c'est fascinant, ça. C'est la capacité à prévoir l'incident, en fait. Bien avant l'emballement lui-même. On passe de la détection du problème à la prédiction du risque. C'est tout à fait ça. Prévoir pour pouvoir agir avant la catastrophe. Et qu'est-ce qu'on peut faire, alors, si on détecte ces signes avant-coureurs ? Le potentiel est immense. On peut imaginer des systèmes qui, automatiquement, isoleraient la cellule défaillante dans un pack de batteries de voiture, par exemple, ou qui déclencheraient un refroidissement très ciblé ou qui alerteraient simplement l'utilisateur. Attention, maintenance requise, bien avant tout danger réel. Je vois. Pour les voitures électriques, c'est évidemment crucial. Mais pas seulement, j'imagine. Non, bien sûr. Pensez aux énormes systèmes de stockage d'énergie stationnaire pour les réseaux électriques. La sécurité y est primordiale. Et même pour nos appareils de tous les jours, nos téléphones, nos ordinateurs. Rendre cette technologie fondamentalement plus sûre, ça bénéficie à tout le monde. Oui, ça renforce la confiance. C'est essentiel pour que ces technologies, notamment pour la transition énergétique, soient adoptées massivement. Tout à fait. Et ce brevet, il s'ajoute à une longue liste d'innovations pour Yasami, on le disait. La charge rapide, la durée de vie. C'est quand même une belle reconnaissance pour lui et pour la recherche marocaine aussi, d'où il est originaire. Absolument. C'est un chercheur prolifique et reconnu mondialement. Donc, si on résume très vite, le cœur de cette innovation, c'est vraiment la détection très précoce des courts-circuits internes. On n'en regarde plus juste la fièvre, on écoute les battements de cœur internes de la batterie, si on veut. C'est une bonne image, oui. Grâce à une surveillance fine de paramètres thermodynamiques, bien avant les signes extérieurs de danger comme la chaleur. Et ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie une avancée vraiment significative pour la sécurité et la fiabilité d'une technologie qui est devenue absolument centrale dans notre monde. Surtout pour les véhicules électriques, ça pourrait lever pas mal de freins. D'accord. C'est plus de sérénité pour l'utilisateur final. Voilà. Et pour finir, une petite question pour ouvrir la réflexion. On dépend de plus en plus de ses batteries, c'est clair. Alors, au-delà de chercher plus de puissance, plus d'autonomie, quelles autres pistes d'innovation il faudrait explorer pour garantir que les technologies énergétiques de demain soient non seulement efficaces, mais aussi intrinsèquement sûres. Qu'est-ce qui est vraiment fondamental pour la sécurité de demain ? Ensemble, mettons en lumière la grandeur du Maroc.